Bonjour, je suis professeure Christaline Gautimo et je suis responsable du département d'anatomie. Celui-ci comprend trois entités, l'école de chirurgie, le laboratoire d'anatomie et bien sûr le centre des dons du corps. Et je suis également directrice adjointe à la Féculté de médecine du GIS Simulation, qui fait lien avec l'école de chirurgie. L'école de chirurgie, c'est une plateforme qui permet la formation des étudiants du premier au troisième cycle, avec même des praticiens déjà installés. Cette école de chirurgie a été pensée pour avoir une approche globale dans l'apprentissage et l'évaluation des étudiants. A la fois technique, clairement, l'apprentissage des gestes de base, mais également des procédures chirurgicales. Et à la fois non technique, avec de l'apprentissage de l'anatomie bien sûr, mais également cognitive, avec l'apprentissage de la communication, de la simulation interprofessionnelle et même des situations de mise en leadership. Cette école de chirurgie, les secrets de son succès, sont un soutien extrêmement fort de la Féculté de médecine, qui nous a aidé à avoir un investissement important en matériel, des ressources extrêmement importantes. On a également une équipe de techniciens qui sont extrêmement engagés et impliqués pour la formation des étudiants. Et également un lien avec la recherche, notamment avec l'équipe Médicis, dans laquelle je suis également, avec laquelle on développe des projets de recherche innovants sur l'apprentissage technique et non technique des étudiants. Ce qui a été un véritable booster, c'est une implication extrêmement importante de l'ensemble des chirurgiens du CHU, de toutes disciplines confondues. Et donc, dans la prise en charge des étudiants, les encadrants de chaque discipline chirurgicale sont impliqués pour tous les internes. Alors, concernant la formation dans une école de chirurgie, elle concerne essentiellement les étudiants en médecine, premier, deuxième et troisième cycle. Et ceci nécessite leur protection, leur protection éthique, parce que c'est dans la loi bioéthique. Concernant la collaboration avec l'industrie, qui est notable à partir du deuxième, mais surtout du troisième cycle, l'utilisation de matériel et d'ensilaires, le rôle des coordinateurs des diplômes spécialisés, c'est de protéger les étudiants qu'ils ont dans leurs effectifs. Et pour cela, c'est le respect de la loi anti-cadeau dans tous ces points qui a été édictée en 2020. Le document de référence, c'est la charte des doyens qui avait été émise en 2017 et qui a été actualisée en 2024. Elle est très précise et lors de toute action, il faut passer les critères de l'action et les critères de collaboration avec l'industrie devant une commission éthique et déontologie facultaire. À côté de cette réglementation pour protéger les étudiants, il y en a également une pour protéger les donateurs. Les sujets anatomiques utilisés au cours des activités de l'école de chirurgie proviennent de personnes qui donnent leur corps à la science et à la pédagogie. Il est extrêmement clair que la nouvelle loi de bioéthique permet de garantir le respect et la dignité du corps humain. Et cela se fait dans un cadre précis. Avec des comités d'éthique scientifique et pédagogique qui évaluent l'intérêt des dissections et de l'approche sur corps humain, on peut garantir qu'il est utilisé à bon escient. Par exemple, la fragmentation à outrance, le transport de parties de corps sont totalement prohibés en France. Et cela est extrêmement important dans notre pays. Mon rôle en tant que technicien au laboratoire d'anatomie est avec une équipe de coordonner les moyens pour pouvoir proposer à l'école de chirurgie du matériel anatomique, des supports anatomiques dédiés. Donc on assure la conservation, la présentation des donateurs qui ont fait don de leur corps à la science. C'est un engagement très important. Et on assure les préparations anatomiques pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Les écoles de chirurgie, mais aussi les disciplines chirurgicales et aussi interventionnelles ont tout intérêt à s'appuyer sur des réseaux de simulation, alors sur de multiples raisons. D'une part, il y a vraiment une plus-value importante pour garantir l'accessibilité des internes à des outils de simulation qui sont nécessaires, aussi à des programmes qui soient harmonisés, qui garantissent à tous les étudiants des étapes progressives dans des programmes complètement et des cursus qui soient complètement scénarisés. C'est aussi faire une mutualisation à la fois des ressources humaines pour l'élaboration et aussi la mise en œuvre des programmes. C'est garantir la qualité et l'expertise des encadrants. Et puis c'est aussi, d'un point de vue financier, permettre de mutualiser certains outils qui sont extrêmement onéreux. Il y a vraiment un rationnel, ce d'autant que le nombre d'internes concernés est peu faible à l'échelon local, d'avoir une mutualisation de ces outils. Alors je pense que les écoles de chirurgie n'ont pas intérêt à rester à l'écart, mais au contraire qu'il y a de multiples plus-values à ce qu'elles se rapprochent, même qu'elles intègrent les centres de simulation. D'une part parce qu'on parle de simulation chirurgicale, mais c'est seulement une des typologies de simulation en santé. Toutes les typologies de simulation partagent les mêmes principes pédagogiques. Et puis d'autre part, il y a aussi une plus-value à mutualiser un certain nombre de ressources. Cette labellisation a un intérêt d'assurer aussi une lisibilité, mais probablement aussi que pour les disciplines chirurgicales, il existe d'autres types de labellisations, notamment européennes, qui sont peut-être plus efficaces. En ce qui concerne la labellisation par la SOFRASIM, donc sur la base du référentiel de la Haute Autorité de Santé, finalement ce qui compte, c'est la phase préparatoire d'auto-évaluation. Donc c'est le chemin qui compte vers cette obtention de labellisation, qui permet d'avoir une pratique réflexive et de mettre en place des plans d'action qui permettent d'optimiser nos pratiques en matière de pédagogie. Donc on appartient à l'équipe de recherche qui s'appelle Médicis, qui fait partie de l'unité INSERM LTSI. Et la thématique de recherche principale, c'est la chirurgie assistée par ordinateur. Le principe de la chirurgie assistée par ordinateur, c'est d'aider à la fois à la réalisation de la chirurgie, mais aussi à son apprentissage. Aujourd'hui, je pense que l'apprentissage peut et doit se faire dans un environnement numérique, qui permet non seulement de simuler dans un environnement virtuel, mais aussi de mesurer les performances et les actions réalisées lors de l'apprentissage. On doit être capable de suivre, de mesurer, de quantifier cet apprentissage, du début jusqu'à la première fois sur un patient ou jusqu'à les premières interventions. Il y a cette phrase qui dit que le chirurgien est un artiste, on parle aussi des doigts d'or du chirurgien ou de la chirurgienne. Aujourd'hui, on commence à avoir une compréhension un peu plus fine de la complexité de la chirurgie et on sait que la chirurgie, ce n'est pas seulement une dextérité fine, forte, importante, mais aussi plein de compétences non techniques. Sur ces compétences non techniques, il y a deux questions. Comment les apprendre et comment les évaluer ? L'approche qu'on essaye de mettre en place, nous dans l'équipe Médicis, c'est de les évaluer grâce à des capteurs. On pose des capteurs sur les apprenants, sur les chirurgiennes, sur les chirurgiens. Pour nous, la collaboration avec l'école de chirurgie, elle est très importante parce qu'elle nous permet non seulement d'avoir accès à des apprenants, donc à des étudiants qui viennent apprendre la chirurgie à différents niveaux, mais elle nous permet aussi de tester des systèmes et des méthodes qu'on développe dans le laboratoire. On essaye dans cette collaboration avec la chirurgie de créer une boucle, voire parfois de mettre des outils qu'on développe dans le laboratoire, des outils développés en recherche, dans les mains directement des apprenants qui puissent directement bénéficier. Donc oui, il y a une boucle itérative entre l'école de chirurgie et le laboratoire de recherche. Une école de chirurgie à la faculté de médecine, dans un contexte universitaire, doit évidemment se nourrir de la recherche qui est à côté. Et nous, on a cette chance-là d'être côte à côte. Je pense que l'évolution du travail qu'on a commencé aujourd'hui, c'est de l'étendre encore plus. Encore plus de recherche dans l'école de chirurgie, encore plus de données qu'on récupère nous pour faire notre recherche, encore plus de capteurs, encore plus de data, encore plus de compréhension. Alors, ce n'est pas pour faire de la technologie pour la technologie, mais peut-être d'utiliser la technologie pour permettre d'améliorer les apprentissages et les aspects pédagogiques qu'il peut y avoir à l'école de chirurgie. Donc l'un des travaux qu'on a avec l'école de chirurgie, c'est le Robotic Training Center, auquel cinq spécialités participent et les étudiants viennent apprendre sur le robot Da Vinci. Sur ce robot, on récupère les données des bras des mouvements cinématiques du robot, ainsi que la vidéo, sur lesquelles on va évaluer la compétence chirurgicale. L'objectif de ces travaux, c'est de faire un curriculum basé sur les preuves pour le futur. La place des écoles de chirurgie en France s'est récemment renforcée et à Rennes en particulier avec l'implémentation de programmes de formation pour les internes et les futurs praticiens. À Rennes en ce moment, se produit la semaine d'accueil des internes en chirurgie qui destine les jeunes praticiens à se rencontrer, à se former auprès des futurs collègues, auprès des futurs praticiens de leur service, à l'exercice de la chirurgie dans leur service. Tout au long de l'année, des séances de formation par mode de séminaire sont réalisées à l'école de chirurgie dans le département d'anatomie qui, tout au long de l'année, leur apporte des formations procédurales et techniques et non techniques au cours de formation. Deux fois par an, une formation robotique est réalisée au laboratoire d'anatomie. Plusieurs projets sont en cours, à commencer par, très prochainement en fin 2025, l'accueil de l'école francophone du prélèvement multi-organes à Rennes, avec des praticiens de tout horizon qui viendront former 60 étudiants à l'exercice du prélèvement. Deuxièmement, un DIU national d'anatomie sera proposé à Rennes, destiné à l'ensemble des étudiants français, pour parfaire leur connaissance en anatomie abdominopélvienne, avec des formateurs venus de toute faculté. Alors pour finir, l'école de chirurgie en quelques mots-clés. Lieu de formation initiale pour les étudiants en médecine, premier, deuxième et troisième cycle. Cette formation est importante et à chaque session de pédagogie à Rennes, on y associe une session recherche d'évaluation des étudiants directe avec un bénéfice du coup totalement lié, et également un bénéfice pour la recherche en elle-même, pour l'amélioration de l'apprentissage et de la formation des internes. Tout cela pour se permettre de former de très très bons opérateurs dans le futur en France.